Le dernier voyage de classe égale à HRL Britney Spears dans la grosse pomme commence à dater. Tant et si bien que la star a du mal à différencier un décor new-yorkais d'une façade parisienne. . Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 39 ans s'est saisie de son compte Instagram le 24 août 2021 pour non pas poser Topless et faire la toupie dans son salon, mais pour clamer son amour pour New-York. Sauf qu'elle l'a fait en utilisant une photo prise en France. J'ai toujours été très curieuse à propos des portes, surtout des portes à New-York. La ville qui ne dort jamais. J'y ai vécu seule à 23 ans, pour un an et demi. Mais je ne m'y suis jamais sentie seule, c'était magique. J'ai quitté la ville pour le travail et je suis partie pendant un certain temps mais quand je suis revenue c'était comme une expérience sacrée. J'ai sangloté quand j'ai atterri. . Ça faisait trop longtemps, la campagne de Sam Asgari a-t-elle d'abord écrit. Les portes pour moi sont l'apparence extérieure. On ne sait jamais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. . C'est ce qui rend New-York si cool. Mon cœur appartenait à New-York. . Certains diront que je suis folle de partager ça mais la plupart le disent de toute façon donc. . Son cœur appartient peut-être à New-York, mais sa mémoire en a un drôle de souvenir. Pour illustrer son message, Britney Spears a en effet choisi une photo d'une porte rose de Nantes sur une rue pavée. . Le cliché a été pris par la photographe Ilonia Cuellar. La star américaine semble beaucoup apprécier le travail de cette dernière puisqu'elle avait déjà relayé un de ses clichés de ciel rose le 23 août. . Peut-être Britney Spears pourra-t-elle enfin retourner à New-York, lorsque son père aura officiellement renoncé à sa tutelle, le 13 août dernier. . Après 13 ans de tutelle, Jamie Spears a en effet annoncé son intention de se retirer afin d'éviter toute bataille publique. Notamment avec les militants du mouvement Free Britney. Lors d'une audience au tribunal de Los Angeles au mois de juin, Britney Spears avait imploré le lever de la tutelle en se disant traumatisée et déprimée. . Cet été se révèle riche en rebondissements pour l'interprète de Toxik, puisqu'elle se retrouve également accusée de maltraitance sur ses chiens. .